Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrage et nous nous retrouvons en salle pour une vidéo consacrée au Valgus Avant de commencer le petit sommaire de cette vidéo, je tiens à insister sur l'importance de cette dernière les amis que vous soyez coach sportif, que vous soyez pratiquant, voire les deux il est primordial non seulement de déterminer le Valgus de votre client ou le vôtre et de prendre en compte ce paramètre pour deux raisons la première, pour une raison préventive, pour éviter tout risque de blessure car je vous rappelle les amis, la musculation c'est un très très long voyage seuls ceux qui ménageront leur voiture iront le plus loin possible et raison numéro 2, pour une raison d'efficience, d'efficacité de travail en termes de développement musculaire donc nous verrons premièrement ce qu'est le Valgus ensuite nous verrons qu'il y a plusieurs types de Valgus on va voir lesquels et je vous donnerai une méthode pour déterminer quel est le vôtre et vous verrez qu'en fonction du type de Valgus que vous présenterez et bien ça aura un impact drastique sur le matériel à utiliser donc on commence de suite alors qu'est-ce que le Valgus du coude ? alors le Valgus du coude les amis et bien c'est ni plus ni moins la déviation externe anatomique de l'avant-bras par rapport au bras très simple si je me mets sur un plan de référence anatomique bras le long du corps, les pouces vers l'extérieur, les mains en supination vous pouvez vous apercevoir les amis que mon avant-bras n'est pas face à mon bras il n'est pas dans l'axe de mon bras attention je ne suis pas un alien on est tous fait comme ça les amis ça s'appelle le Valgus du coude c'est tout à fait normal je ne rentrerai pas dans le pourquoi du comment il n'est pas aligné c'est pas l'objet de la vidéo on n'est pas là pour faire un cours d'année mais pour faire une vidéo concise, objective qui aura un impact direct donc l'avant-bras n'est pas dans l'axe du bras c'est tout à fait normal sachez que cette petite déviation externe est plus prononcée chez la femme que chez les hommes désolé mesdames et donc voilà, c'est ça le Valgus du coude il y a plusieurs types de Valgus et on va voir comment déterminer le votre alors c'est très simple vous allez vous mettre en position encore une fois de référence anatomique bras tendus le long du corps le pouce vers l'extérieur vous allez faire les mains en supination deux possibilités soit vous vous faites aider par un ami qui va prendre un fil ou alors un maître de couturier ce que vous voulez ou alors deuxième possibilité via paint on va voir la première méthode alors vous mettez donc dans cette position vous allez faire partir le fil le maître de couturier de la tête humérale de l'épaule vous allez le faire passer par le centre du coude et continuer le prolongement jusque la main si vous jamais vous voulez vous êtes seul vous voulez vraiment faire ça précisément vous utilisez le paint vous vous prenez en photo vous pouvez prendre en photo en position en peu de référence anatomique et via paint vous faites passer vous dessinez la ligne encore une fois partant de la tête humérale de l'épaule passant par le coude et vous continuez le prolongement jusque la main et c'est c'est la ligne enfin c'est vers la main que va déterminer le type de Valgus premier cas de figure la ligne va passer par le majeur là les amis bonne nouvelle vous présentez un Valgus normal un Valgus minime alors pour vous tout type de matériel vous pouvez utiliser la barre droite vous pouvez utiliser la barre Z vous pouvez utiliser les haltères et les câbles pouliens donc il n'y aura aucune incidence au niveau articulaire deuxième cas de figure la ligne va passer cette fois-ci vers l'auriculaire donc vers l'auriculaire là les amis le Valgus il est présent c'est pas à la fin du monde mais il faut quand même le prendre en compte on appelle ça un Valgus modéré alors pour vous les amis barre droite à proscrire vous allez plutôt utiliser une barre Z les haltères ou éventuellement les poignets à la poulie un petit nota bene pour les barres Z sachez qu'elles ne sont pas toutes de la même norme il y a des barres Z qui vont si vous avez un Valgus modéré qui vont vous convenir parfaitement et il y en a d'autres qui vont continuer à vous faire mal au niveau des poignets au niveau des poules testez les amis si vous avez plusieurs types de barre Z dans votre salle testez encore une fois une barre Z c'est pas dans ce qu'elle est Z que si vous avez un Valgus modéré ne vous fera pas mal il faut tester troisième cas de figure cette fois-ci la ligne sort complètement du plan de la main alors là les amis le Valgus il est là il est installé on appelle ça un Valgus prononcé donc pour vous les amis pas de barre droite pas de barre Z on va axer notre travail rappelez-vous lors de ma dernière vidéo sur les clutch crushers on va axer notre travail sur les altères beaucoup d'unilatéral pas de bilatéral donc altères et câbles à la pouille donc comme vous l'aurez compris la prise en compte de ce Valgus elle est importante pour tout ce qui est exercice où on supine donc travail de biceps où on sera généralement en supination tout ce qui est curve mais attention il faut aussi on a tendance à l'oublier il faut aussi prendre en compte ce Valgus dans l'exercice des triceps c'est-à-dire tout ce qui est barre au front et barre au front extension barre derrière la tête donc encore une fois choisissez judicieusement le matériel en fonction de votre Valgus car que se passe-t-il les amis que se passe-t-il si quelqu'un qui a un Valgus très prononcé utilise une barre droite et bien c'est simple je vais vu la trajectoire différente des poignets vu à l'angle du Valgus vous allez compenser le mouvement qui normalement doit être circulaire vous allez compenser énormément avec les articulations donc mal au poignet mal au coudre vous allez vous allez développer des douleurs au niveau des avant-bras voire au niveau de l'épaule qui n'a jamais eu ces douleurs-là tous au moins une fois donc à partir d'aujourd'hui on va dire que c'est de l'histoire ancienne rappelez-vous je vous ai dit qu'au niveau du développement musculaire ça avait vu aussi une incidence et bien oui les amis si en faisant un coeur mon travail est surtout axé au niveau si c'est mes articulations qui luttent et qui font la majeure partie du travail le développement le recrutement du biceps enfin des biceps ne sera pas optimal donc voilà deux bonnes raisons pour vraiment prendre en compte de déterminer votre valgus et de le prendre en compte donc voilà rappelez-vous cet exercice enfin ce valgus mais surtout à prendre en compte pour tous les mouvements dont on supine mais aussi pour les exercices de triceps et les mentels les tractions en supination donc voilà je ferai une autre vidéo sur un sujet qui est rarement abordé est-on hyper pronateur ou hyper suppinateur au niveau de la souplesse du poignet encore une fois j'insiste sur ce côté préventif car la musculation je le répète encore une fois c'est un marathon d'accord les amis si vous cassez la machine vous n'irez pas pas très loin d'accord c'est un sport où il faut durer pour vraiment prendre un maximum de plaisir donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que pas de suite vous allez déterminer votre valgus et le prendre en compte il est temps de s'entraider comme des pros on se retrouve la semaine prochaine si la vidéo vous a plu n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne je suis Enzo Foucra vous étiez sur Enzo TV à la semaine prochaine les amis bye bye ciao bye